Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très heureuse de vous souhaiter à tous la bienvenue à cette réunion. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Donc, je me présente, je suis Marie Zompoko. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour votre présence. Je me présente Tina Masamba, secrétaire de IDDN. Bonsoir à tous et merci d'être présente. Je me présente Noëlla Kalumba, étudiante. Bien sûr, je suis Madame Karine Poko, la présidente de l'association IDDN. Nous allons démarrer notre réunion. Alors, voilà, on va vous présenter l'association qui est l'association IDDN. Donc, nous sommes une association initiative de développement de la défense d'Npoko. Et notre siège social se situe à Paris, plus exactement au Blanc-Minil. Et à Kinshasa, nous sommes situés sur la commune de Mongafoula. Notre domaine d'activité de l'éducation, c'est la base pour l'éducation. Comme l'éducation, c'est une réussite. Et nous luttons contre l'illettrisme. Et nous orientons les formations des jeunes filles et des jeunes mères qui ont été abusées dans les viols. Et nous avons aussi également une assistance juridique des veuves et des orphelins déshérités, suite aux sucessions partenaires. Donc, je vais vous présenter, lire notre projet, savoir ce qu'on fait, qui sommes nous et nos plans d'action également. Alors, IDDM, centre de formation et d'insertion professionnelle de jeunes filles mères et de jeunes filles violées à Kinshasa. Notre action, IDDM a pour champ d'action le développement de l'éducation et d'insertion professionnelle de jeunes filles mères et violées. Le constat, aujourd'hui, la République démocratique du Congo traverse une crise du nouveau genre. Le mécontentement de la population, la violence des omeutes urbaines, cela a causé le départ de nombreuses entreprises, des expatriés. Et cette situation a augmenté le taux de chômage. Comme vous le saviez bien, c'est la plupart, c'est l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Alors, pour ne plus subir les effets d'inactivité, la fondation IDDM va les aider à se prendre en charge en créant des emplois afin d'éviter des désastres qui rongent la société. Comment nous allons procéder ? En développant l'entreprenariat de jeunes, en mettant sur pied un grand atelier de couture et un grand salon de coiffure et des boutiques d'habillement avec des collections de nos propres élèves. L'impact, cela va déjà aider l'autonomie financière, cela va créer des emplois, cela va les rendre utiles dans la société. L'objectif du projet c'est révaloriser et redonner une confiance à ces jeunes filles mères, le permettre d'accéder à une autonomie sociale et financière afin qu'elles deviennent actrices de leur propre vie. Les principaux bénéficiaires, par manque de moyens, malgré, on a une grande demande, on a été sur le terrain récemment, la liste d'attente est immense. On va commencer par jeunes filles mères et violées qui veulent intégrer une vie socio-professionnelle, faire une remise à niveau et se faire former. La zone d'intervention, nous allons commencer par la capitale, à Kinshasa, et précisément dans la commune de Mongafoula. Et comme vous le saviez tous, je reviens sur les jeunes filles violées, malheureusement le terme fait mal. On dit que la RDC est considérée étant la capitale du viol, violence sexuelle. Ça fait mal. Des crises humanitaires traumatisent un autre fonctionnaire des Nations Unies pour la violence faite aux enfants ou avait dénoncé la nature systématique de ces viols. Malheureusement, ça n'aboutit à rien, ça continue. On part souvent de l'est de la République démocratique du Congo, mais on cache, c'est ce qui se passe dans la capitale kinoise. Les viols ont des conséquences graves sur les victimes, sur le plan émotionnel, risque de maladies sexuelles transmissibles, ainsi que des grossesses non désirables. Le cheval bataille de l'association IDDM, c'est cela. Un exemple, je viens de Kinshasa il y a trois semaines, le dernier cas qu'on a eu, c'est une jeune fille de 16 ans qui s'est fait violer par son oncle. Essayez d'imaginer la situation. J'ai pu m'entretenir avec la jeune fille. C'était le mot mémé pour exprimer vraiment, mais malheureusement, on a gardé le silence parce que par manque de moyens, les athées et les avocats athées. Alors nous devons vraiment stopper ça, essayer de se battre pour les sans-voix. Des solutions de projet. L'objectif général, c'est permettre aux jeunes filles mères ou violées d'accéder à l'autonomie sociale et financière et les rendre vraiment indépendantes. Notre tableau des actions menées est le résultat qu'on entend de cela. Nous allons commencer par une remise de niveau en français et calcul de base. Le résultat qu'on attend après ça, c'est une bonne compréhension de français écrit et oral, lecture et maîtriser les calculs de base et maîtriser la grammaire ainsi que l'orthographe. Nous allons faire d'autres conférences sur les MST et la contraception. C'est bien beau de décider de soutenir les jeunes filles mères, mais on doit commencer par la base, c'est-à-dire qu'une fois elles se protègent, elles pensent aux contraceptions, elles ne vont pas finir en poussette à l'âge de 12, 13, 14, 15 ans. Donc, on va vraiment faire de grandes campagnes par rapport à tout ça. On va aussi donner des cours de notion d'informatique. Cela permet quand même qu'on maîtrise les claviers, qu'elles connaissent au moins les bases d'informatique. Apprentissage de couture et esthétique, cela représente deux formations de base qu'on va les diriger, les orienter. Travailler en équipe, on les apprend à travailler en équipe, comment travailler, comment étudier, comment apprendre, qu'elles essayent d'être en équipe. Travailler autour du développement personnel et de confiance en soi. Capables de prendre la parole en public, exprimer leurs idées et être sûres de soi. Beaucoup ont un manque de confiance en soi. Projet personnel, pourquoi pas les accompagner ? Ces jeunes filles, elles ont des rêves, elles ont des projets aussi, mais ne savent pas comment s'y prendre, nous par où commencer. Alors, IDDM est là vraiment pour les accompagner, les aider à concrétiser leurs projets. Et pour tous, on aimerait bien mettre des clubs de lecture, parce qu'on sait qu'en général, on n'a pas vraiment cette notion-là, et on aimerait l'intégrer. Ce n'est pas facile, mais faire des clubs de lecture, organiser ça pour vraiment la commune de Mongafoul en premier temps, et puis essayer de répondre ça un peu partout. Nous avons besoin de pas mal de matériel, mais je pense que, Maryse, vous le direz, tout ce qu'on a besoin pour rendre ces formations possibles. On a besoin d'un moyen humain et un moyen matériel, comme des formateurs, des intervenants, des machines à coudre, des ordinateurs, un lieu, moyens de financement, et moyens de communication. L'impact économique qui va représenter tout ça, c'est qu'elles vont assurer les revenus de jeunes, création des emplois et développement de l'entrepreneuriat de jeunes filles. Donc, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire, en gros, sur notre plan de l'association IDDM. Du coup, moi, je vais essayer de vous parler un peu des MST. La MST est une maladie infectieuse qui peut être causée par différents germes pathogènes. Ces derniers sont transmis lors d'un rapport sexuel, quel que soit son type, entre deux partenaires. Certaines MST peuvent également être transmises par le sang et par le lait maternel. Le cause de l'MST. L'MST peut être causé par plus d'une trentaine d'agents pathogènes sexuellement transmissibles. Ces derniers peuvent être causés par des bactéries, des virus et des parasites. Nous avons plusieurs sortes de MST, mais je veux juste essayer de vous énumérer quelque sorte. Il y a le syphilis. Il y a le syphilis. Elle est transmise lors de relations sexuelles, orales ou génitales, ou anales, avec un partenaire infecté. Elle est plus rare. Elle peut se transmettre par des échanges sanguins ou par des liaisons cutanées. Nous avons les conséquences de ces MST syphilis. Non traités peuvent être destructives et entraîner de nombreuses complications, telles que les liaisons internes ou externes, des troubles de cardiovasculaire et de santé mentale graves. Nous avons le gonorrhée et une de transmission sexuelle attribuée à la bactérie Nessiria. La gonorrhée est plus souvent détectée chez les hommes que chez les femmes. Elle est entraînée de signes évidents, alors que chez les femmes, le signe le plus visuel est des boutons et des déformations du vagin et des urines un peu de mal, de difficultés d'urritation. Les causes sont souvent transmises lors d'une relation sexuelle orale aussi, anal ou vaginale, non protégées et par des échanges sanguins. Nous avons aussi les SIDA, le VIH SIDA, nous avons aussi l'hépatie B. Tous ces MST sont vraiment, vraiment mortels et cause de problèmes de santé trop délicats et vraiment aussi d'actualité au niveau dans la vie de la jeunesse et aussi dans plusieurs pays. Et le public le plus ciblé, ce sont des jeunes, ce sont des parents, ce sont des enfants, des bébés et ce sont aussi des papas. Le risque principal du MST est la malutilisation du rapport sexuel ou bien la malutilisation de préservatifs ou bien le non-utilisation de préservatifs. Comment prévenir une MST ? Il est possible de prévenir et de le développer. Il suffit juste de bien utiliser un préservatif à chaque moment ou à chaque rapport sexuel ou il suffit aussi de prendre des pullules avant, avant du rapport sexuel et aussi il suffit aussi de juste bien les préservatifs, ça va. Et aussi on peut parler du contraception. Le contraception, je pourrais dire, c'est juste une stratégie de contrôle de naissance ou planification familiale. Elle nous aide de manière individuelle ou collective à orienter un peu notre vie familiale et nos envies des enfants, surtout à limiter un peu les dégâts de l'MST et à savoir qu'à travers le contraception, nous pouvons avoir peu de chances d'avoir les MST. suite à notre rencontre avec les veuves, voici leur requête. Moukala Ani, sa requête, 100 dollars pour faire, elle veut commencer à faire le commerce pour du pain. Nous, on a versé 50 dollars. Solo, 150 dollars, ma kemba, elle veut faire des bananes. Nous, on a versé 75 dollars. Rose, empruntée, 100 dollars. Nous, on a versé 50 dollars. Baza, 200 dollars, Tombola, nous, on a donné des dons vestimentaires. Afrika, fonds, 300 dollars. Nous, on a versé 100 dollars. Mavunga, 500 dollars. Nous, on a donné des dons de 100 dollars de vestimentaires. Mayemba, fonds, 50 dollars. On a donné 50 dollars. Luciana, 300... 30 dollars pour du fumbwa. Nous, on a donné les 30 dollars. Voisi, fonds, 50 dollars. On a donné des dons vestimentaires de 50 dollars. Massidi, fonds, 50 dollars. Kit de coiffure, nous, on a donné des kits de coiffure de 50 dollars. Chantal, scolarité, 150 dollars. Ça, c'est pour sa fille. on a fait le parrainage. Ndaya, scolarité, 360 dollars. Parrainage, 3 personnes. Ça serait 120. Lydia, fonds, 50 dollars. On a donné les 50. Maria, Marie plutôt, excusez-moi, fonds, 50 dollars. On a donné les 50 dollars. Mami, 100 dollars. On a fait un don de 100 dollars de vestimentaires. Solange, 50 dollars. On a donné 50 dollars. Sandra, fonds, 100 dollars. On a donné 100 dollars vestimentaires. Nati, commerce, 100 dollars. On a donné 100 dollars. Le total qui nous fait ce que eux nous ont demandé, ça nous faisait dans les 2490 dollars. Et ce que nous, on a versé, 1650 dollars. Sous-titrage Société Radio-Canada avant les canards Buffet-Nabusson. Merci encore pour toutes vos questions. Donc, on va essayer de vous répondre. Alors, la première question, c'est avez-vous des partenaires ? Alors, des partenaires, oui, parce que IDDM travaille avec le Conseil général de Saint-Denis. C'est là où on a tous suivi notre formation. Pour tout, on a quand même un point au serveur Buneau. Tout ça, notre partenariat est IFAFE, c'est 94. Tout ça, notre partenaire personnel, on ne peut pas citer les noms, bien sûr, donc pour l'instant, Bangouana. Alors, deuxième question, est-ce que vous avez de l'aide de l'État congolais ? Pour ceux qui concernent de l'aide, non. Mais nous aimerions toujours avoir une main d'aide venue de l'État congolais. La durée de réalisation du projet ? La durée du projet dure exactement 9 mois, non, 10 mois, excusez-moi, 10 mois, 3 mois de remise à niveau, 6 mois de formation et 1 mois de stage. De quoi avez-vous besoin ? Alors, nous avons besoin, comme nous faisons une formation pour la coiffure, nous avons besoin des kits de coiffure, que ce soit du fil, des brosses à cheveux, des lisseurs, des fers à boucler, des bigoudis, des pinces à cheveux, des donuts de chignon, des machines à coudre, comme il y aura aussi une formation pour la couture, des fils à coudre, des aiguilles, vraiment des vêtements, donc ordinateurs, des livres, des bouquins, des cahiers, des stylos, des bigues, des feutres. On a vraiment besoin de tout et de tout. Comment faire pour vous... Comment faire pour vous... Pour s'adhérer. Pour s'adhérer. Il suffit juste de vous contacter par téléphone ou par mail ou par nos contacts Facebook. Et ensuite, on va vous envoyer un formulaire et vous allez le remplir et ensuite nous renvoyer pour confirmer votre inscription. Alors, notre agenda. Notre agenda, le 10 juin, nous sommes à Bruxelles. Le 28 juillet, à Kinshasa. Et le 18 août, nous sommes encore ici. Et j'espère que vous serez nombreux comme aujourd'hui. Comment faire pour donner les dons ? Alors, pour donner les dons, il suffit de nous contacter, que ce soit par notre numéro de téléphone, par SMS, par mail. Et tout ce qui est pour les dons, nous nous déplaçons sans aucun problème. On peut venir chez vous ou on se voit dans un lieu de rencontre pour récupérer ce que vous avez à nous offrir. Tout simplement. Et comment faire pour donner des dons ? C'est ça que j'ai répondu. Et d'où est venue l'idée de créer cette association ? Alors, d'où est venue l'idée ? Je suis souvent à Kinshasa. Il y a des gens qui sont en base où il y a des gens qui disent qu'il y a des gens qui sont en train de travailler parce que le père a eu une vie ou bien quand même les parents ont utilisé à Tanguissaï. Mais je me dis, même si ces parents ont été en train de créer déjà il y a des gens qui ont lu. Et puis, l'éducation, pour moi, c'est la base de toute réussite. C'est la base de tout. Les gens sont en train de travailler dans notre société. Alors, j'étais sur le digestion et je suis en tant qu'être. C'est les orphelins et les orphelins sont publiés dans lesitating, il y a toutes les choses qui ont fait l'éducation, on a tous créé par le folie, ainsi qu'il y a des jeunes filles mamans, on a perdu l'estime, on a perdu la valeur, et on a perdu la valeur, pour révaloriser moi aussi. Et puis, ceux qui m'ont dit, c'est la commune indépendante, ils ont besoin de la faiblesse. C'est à peu près ça, la place idéale, et bien dit, il n'y a pas d'avancé dans moi. Alors, dernière question, action de IDDM à Paris. À Paris. Oui, à Paris, IDDM exerce aussi, mais différemment. C'est-à-dire que l'illettrisme, est-ce que l'on est partout? Il y a un délépé, il y a un chinois, et ça, il y a un des moins laissons. Alors, à Paris, il y a un des plus à l'autre salle. J'ai un des plus à l'autre salle, mais avant, j'ai un petit peu à l'autre salle, mais la lacune est là. On apprend tous les jours. On apprend vraiment tous les jours. Alors, il y a un des plus à l'autre salle. Il y a un partenaire, il y a un association, il y a un exemple, le bourget. et un peu l'action qu'on fait parce que malheureusement nous avons 20-30 ans l'accueil est toujours d'ailleurs tout le monde a souvent nous avons des stars des stars des aventuriers j'ai entendu ça encore hier excusez-moi pour le mot on nous dit estade donc je ne sais pas d'où on voit le estade il y a vraiment un club de lecture il y a une page il y a une répétition orale et à l'intérieur comme ça et permettre de répéter maintenant nous avons mis un débat pour changer de prononciation on apprend tous les jours il n'est pas trop tard donc mal indiqué alors c'est mal éduqué l'éducation le mot c'est éducation on confond souvent les i et le u t'entends ti non c'est tu donc c'est un peu tout ça qu'on voit tous les jours tous les jours tous les jours malheureusement c'est normal non c'est pas normal alors on veut un peu changer ça améliorer ce genre de vocabulaire donc IDDM a ses actions ici à Paris c'est vraiment pour votre bien merci tout d'abord je dis toujours je dis toujours il n'y a pas de confiance mais il n'y a pas de confiance en tant que Congolaise pas ces ans difficultés seuls tous les jours au moins il faut apprendre un métier comme indépendante parce que le besoin est là cas de viol on en voit énormément silence c'est ça parce que il n'y a pas de moyens de dénoncer les athées je dis toujours un enfant violé c'est une vie brisée et des vies brisées il y en a énormément c'est un plus un plus un plus un plus un plus un on attend des millions tous les jours c'est vraiment c'est une vie brisée c'est une vie brisée merci à tous merci à tous de votre présence ici vraiment ça nous va droit au coeur vraiment venez nombreux venez nombreuses parce que cette association nous tient à coeur c'est quelque chose qu'on le fait vraiment avec amour on a vraiment besoin de vous besoin de vos aides de vos dons de vos soutiens de vos conseils comme on a dit parmi ces jeunes filles parmi ces jeunes mamans une d'entre elles peut être votre soeur votre amie votre cousine votre voisine donc vraiment on l'a mis Théma Bouya et Bélé donc Oignons au Bopé ça va nous aider donc que ce soit même un euro même cinq euros même une chaussette même un t-shirt peu importe ce que vous donnerez ça peut habiller quelqu'un ça peut nourrir quelqu'un ça peut stabiliser quelqu'un ça peut vraiment ça peut même sauver une vie donc vraiment merci de votre soutien on tient vraiment à ce projet on espère vraiment que vous ouvrirez vos coeurs vous serez généreux et généreuses encore un grand merci que Dieu vous bénisse et à très bientôt bye bye moi je dis un grand merci à tous les gens qui se sont déplacés ici mes soeurs ils ont tout dit vous avez compris c'est plus pour les jeunes filles pour aider les jeunes filles les jeunes les jeunes filles violées pour les veuves aussi on est là sur tous les terrains je dis juste un grand merci beaucoup et c'est tout je dis un grand merci à toutes les personnes qui ont été présentes ce soir et en fait cette initiative ce n'est pas seulement pour l'IDDM mais c'est quelque chose pour tout le monde et ça doit être au coeur de tout le monde peu importe là où tu es peu importe ce que tu fais on a juste besoin de ton aide ton aide peut sauver une vie ton aide peut changer la vie des personnes donc n'hésite pas à apporter tout ce que tu as comme mes collègues l'ont dit tout ce que tu as tout ce que tu peux on le reçoit et avec un coeur ouvert et n'oublions pas aider quelqu'un c'est faire cadeau et c'est aussi préparer un avenir meilleur et nous comptons sur vous nous comptons encore énormément sur vos dents et sur votre présence et sur votre soutien vous les faites déjà mais continuons encore et à très bientôt alors la question on appelle vraiment tout le monde où que vous soyez vous pouvez vous adhérer place place à la fin en village à la Moscou à la Australie les réseaux sociaux et les frontières assez proches venaient vraiment aider les jeunes filles et les jeunes filles violées et surtout les veuves déshéritées je voulais vous offrir une parenthèse pour vous dire comme ça parce que il y a des enfants vraiment il y a des enfants de la rue et qui sont parce qu'il y a des enfants parce qu'il y a des enfants et que la maman sans défense sans moyen à écadrer à éduquer et je dis toujours l'éducation c'est la base alors vous pouvez accompagner parce que vous avez des scolarités ceux qui ont placé aux Alli 20 euros par mois aux autres parraînés vous avez 5 euros tous les 3 mois alors vous avez fait un bon travail pour vous aider à nous contacter il y a notre page Facebook initiative Mpoko il y a le numéro de contact qui est le 00337 83 42 87 89 le numéro fait Whatsapp vous hésitez vous pouvez répondre à tout moment un grand merci pour vous aider pour vous aider pour vous aider un souci il y a un souci il y a un souci la jeune fille mère la jeune fille violée merci encore une fois de plus de vous être déplacé jusqu'ici la fiche d'adhésion il y a un souci 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 quelques jours il y a un souci il y a un ouci il y a un souci il y a un souci pour nous aussi le nous il y a un souci il y a un programme la prochaine réunion précise bientôt mais avant tout ce il y a un souci nous avons Ladialis toutes ces nouvelles nous avons cela merci ça c'est vraiment mad merci merci à vous merci 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 encore et l'équipe de ton corps m'a connu soté bandagie malamu et suki malamu et l'équipe de ton corps m'a quand même de tout lukaka et zala yangoui on est certifié au rejet parce qu'il n'y a pas d'un bon bah bon bah yo kia l'obama moni angu bako l'andango j'ai mis maiboutie et les gens qui sont à la maison, ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants. Ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants. La reine, merci. Comment vous faites cette initiative ? J'ai été invité, j'ai été invité, j'ai été découvert, mais moi j'ai dit déjà comme ça. et pour moi, même dans la porte, il faut tout organiser. Tout organiser dans la diaspora, il faut être efficace, il faut plus la passabilité, il faut plus la visibilité par rapport à la diaspora. Parce qu'il faut appuyer dans la vie de Kinshasa, je pense qu'il faut appuyer dans la vie de Kinshasa. En tout cas, je pense que pour l'initiative, et ça bien, je pense qu'il faut appuyer dans la vie de Kinshasa, dans la vie de Kinshasa, pour s'occuper des des étudiants, c'est-à-dire qu'il faut les aider à les faire, les aider à les faire, les aider à le faire, les aider à la formation. Elles ont une bonne question, ils ont un critiqueur, mais ils ont des conseils, ils ont des idées, et ils ont des moyens, ils ont des idées, et ils ont des enfants à suivre. Parce qu'ils aident à la société d'intérêt. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui sont tous salants, même si elles sont bénévoles, mais il y a quand même un intérêt, ils ont de permettre de s'épanouir, pour être avec une communauté très forte et plus visible, il faut avoir l'initiative de l'Aboïe. Donc, pour vous aider à l'inviter, aux membres de ces gens et de ces gens-là en tout cas, d'appuyer Bango et de plaisir pour que nous avions et nous pouvons avancer pour importer notre université dans le secteur Bango, nous pouvons aider Bango et nous pouvons enseigner. Je pense que ça pour nous un bon d'initiative pour qu'on puisse y remettre, pour que nous y ait une communauté de la communauté, et pour nous tout peut organiser et structurer. Parce que tout le monde, parfois, se tire, parce qu'on a l'air de Saint Denis, et qu'on a l'air de la rame à Sanga, et qu'on a l'air de la château où je vois, et qu'on a l'air de l'eau, l'initiative va bouillée. Et là, on a l'air de la pote. Je trouve que ça est bien. Et que les moussicres, ça sera une bonne chose. Donc, je vais l'inviter à l'aïe, et on a l'air de la moune. Et là, on a l'air de la moune. Merci. Bonjour Viole Bassi, Bonjour Salabango, Zemi, Kimi, et tout. Alors, il a dit, tout se paie ici-bas. Alors, nous, nous disons, il vaut mieux payer ça ici-bas, que nous allons faire de l'aïe. Donc, on va participer activement. Ça veut dire, on va contribuer, pour que, ma maman, ma maman, ma maman, ma maman, ma maman, merci beaucoup. Et, la prochaine fois, il y a l'invitation avant moi. Merci. à Ebélé. Merci. C'est parti. C'est parti. Alors, il y a Benjamin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On est ensemble. On va bien prendre la meilleure. Il faut que tu fasse bien. Dans ce moment, tu fasse bien. Il y a un peu de pêche. Il n'y a rien de plus. Ici, c'est Simsis Bissou. Donc, tout ça passe bien. Salut. Tout ça, tout ça, c'est Bissou. Je suis à Bissou. Je suis à Bissou, je suis à Bissou. Je suis à Bissou, je suis à Bissou. Je suis à Bissou. Je suis à Bissou. Nous sont tous en train de se débrouiller. Nous avons aujourd'hui des pêches d'un bol d'un bol d'un bol. Comme les autres, nous sommes à Bissou. Nous sommes à Bissou. Nous avons à Bissou. Nous sommes à Bissou, vraiment. Nous sommes à Bissou. Nous sommes à Bissou. Nous sommes à Ciref. Nous avons à Bissou en Ciref. Nous sommes à Bissou. On est à Bissou. Les autres, c'est Simsis. Elle est insulaire, elle est Argentina. Nous ne sommes pas déions de toute matière de travail. Je n'ai pas du tout. Parce que ça, c'est un petit peu Vallée. Je suis informée, de Aunque. Je vois que mon cas, c'est le français je suis, j'ai le biscuit, et je suis dit, j'ai des noms de carreaux, j'ai des noms de pelotages, j'ai des noms de pelotages, en tout cas, il faut aller fort. Enchaînements, on a eu un peu de bois. On a eu un peu de bois et on a eu un peu de bois. Donc chaque semaine, on a eu un rivage, on a eu un petit peu de bois et on a eu un peu de bois. Tu sais pourquoi, on a eu 10 ans. Moi, on a eu 10 ans. Donc voilà. Donc on a eu un peu de bois, on a eu un peu de bois, il y a eu un peu de bois et on a eu un peu de bois. Ce n'est pas important qu'on veut un peu de bois. Mais quand je vois que ça, il y a eu un peu de bois donc... on a eu des bois et on a eu un peu de bois. On a eu un peu de bois, un peu de bois et for ever. Sous-titrage ST' 501